... Non loin de Nantes, Sur les bords de l'Erdre, Avant qu'on ne construisit de grands immeubles, On voyait au début de ce siècle un champ, Qui à distance semblait très beau, Et propice à d'abondantes cultures. Mais, si l'on s'approchait, On s'étonnait de voir que tout le versant bordé par la rivière Était un culte et désolé, Comme si une grande flamme y avait tout ravagé sur son passage. Quand on demandait l'explication aux bâteliers, Qui étaient encore nombreux à cette époque, Sur la Noire et sur l'Erdre, Ils commençaient par faire un grand signe de croix, Et, s'ils en insistaient, Ils racontaient tous la même et étrange histoire. Autrefois, il y a bien longtemps, Ce champ était la propriété d'un homme fort riche, Mais, qui était aussi très avare et très méchant vers les autres. Il se prétendait le seul homme de la paroisse à savoir travailler, Et traitait ses valets de paresseux et de bons à rien. Les jeunes orphelins qui vivaient chez lui en particulier, Qui étaient généralement ses souffres douleurs. On le respectait, Parce qu'il était riche, Et on le craignait à cause de ses colères, Mais on murmurait derrière son dos, Et on déplorait sa vureté. Un jour, Il était en train de labourer ce champ au bord de l'Erdre, Aidé par un enfant de douze ans, Qu'il avait pris chez lui, Parce que cela ne lui coûtait qu'une soupe et un crouton de pain par jour. Il menait sa charrue, Tiré par deux bœufs, Mais ceci n'avançait pas, Bien que le garçon Fît tout son possible pour les piquer. Les piquer avec son aiguillon. L'homme se mit dans une rage folle, Et frappa si rudement le pauvre garçon, Qu'il tomba sur le sol, Et fut, À un bon moment, Sans pouvoir bouger. Mais, Au lieu de regretter son geste, L'homme devint encore plus furieux, À la pensée que son travail allait être retardé. « Ah ! Si le diable venait m'éter, Quel service il me rendrait ? » S'écriva-t-il. Il avait à peine fini de prononcer ses paroles, Qu'il entendit un rire strident surdire des buissons alentours. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Et ses bœufs partirent avec une telle ardeur, Une telle vitesse, Qu'au bout de quelques minutes, Le reste du chant fut parfaitement labouré. L'homme se réjouissait, Jurait de contentement, Sans même s'occuper du pauvre enfant, Qu'il avait battu et qu'il gissait toujours, Inconscient, À l'endroit où il était tombé. Mais, Lorsqu'il voue se reposer, Il eut beau tirer sur l'attelage, Et hurler à ses bœufs de s'arrêter, Ceux-ci continuaient d'avancer, Avec la même ardeur, La même vitesse, À croire que le force invisible Les poussait à aller toujours plus loin. Il refirent le tour du champ, Bouleversant ce qui avait déjà été retourné, L'homme jurait tout ce qu'il pouvait, Et ses cris résonnaient tout alentour. Des voisins coururent, Et furent comme l'enfant, Qui avait repris connaissance, Les témoins de cette étrange course. L'homme tomba plusieurs fois, Se releva, Tenta de s'écarter de la charrue, Mais, Il lui semblait que ses mains Ne pouvaient pas la lâcher. Il fut traîné plusieurs fois sur le sol, Et les bœufs rendaient du sang par les naseaux. Cela dura longtemps. L'homme n'avait plus ses chaussures, Et ses pieds meurtris étaient ensanglantés. Il râlait, Et ses bêtes se capraient de douleur Sous les coups d'un fouet invisible. Tout à coup, Arrivé à un coin du champ, L'homme, Afin de respirer plus à l'aise, Ouvrit sa chemise trompée de sueur, Et sans le vouloir, Arrachait la croix qu'il portait au cou. Au bout d'une chaîne d'argent. Aussitôt, On entendit un rire monstrueux Provenir des buissons. Puis, Une voix s'écria, Maintenant camarade, Tu es à moi. Alors, on vit s'élever une grande flamme à l'endroit où se trouvait l'attelage. Hommes, bêtes et charrues disparurent aux yeux de tous ceux qui se trouvaient là et qui regardaient ce spectacle dans la plus grande stupéfaction. Jamais plus on ne revit l'homme, pas plus que ses bœufs et sa charrue. Un prêtre vint bénir le champ, mais depuis ce jour, aucune herbe n'a poussé dans ce coin désolé. On disait que ce n'était pas surprenant, car c'était une des portes de l'enfer. Et l'on ajoutait que tout ce qui passait par là devait impérativement prendre soin de faire un signe de croix, car la porte de l'enfer était toujours ouverte, même si on ne le voyait pas. Et le diable se trouvait là, en train de guetter les imprudents qui oublieraient de faire ce simple geste. ... ... ... ... ... ... ... ... ...